Qu'est-ce qu'un ami fidèle et tendre ? Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêts à nous attendre, avec un content sur lui. C'est une voie vraie et sincère, à chercher la sainteté. Que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ, bientôt, il viendra nous prendre, pour être au ciel avec lui. Jésus-Christ, bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. C'est une parole certaine. Amen, je me présente, moi je suis le beveu de notre bien-aimé, je sais qu'ici il y a des frères, il y a aussi le mari, il y a aussi le grand-père, il y a aussi des petits-fils. nous tous, nous sommes là. Si je me tiens ici devant l'église, devant la famille, je porte une parole qui vient auprès de nous, parce que nous avons perdu une autre recherche. Vous savez, si on perd une autre recherche, je me déloger, c'est notre âme. Je me souviens toujours, à tout moment, que nous tous, quand nous passons à Angola, on passait, que j'ai l'occasion de prendre, chacun de nous qui puisse prendre sa direction, pour provenir à l'Europe pour une fois de ce soir. Ça, ça me marque beaucoup. Je l'hésitais souvent avec lui, quand Dieu me donnait l'occasion de le faire. Ça, j'aimerais bien parler quelque chose dans le livre des souvenirs du livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Il me dit, j'entendais du ciel une voix qui disait, écrit heureux le mort qui meurt dans le Seigneur. Dès à présent, oui, j'ai dit, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivèrent. Tout ce que nous faisons sur la terre, tous les bienfaits que nous puissions faire à un être cher ou à un ami, à qui que ce soit, bien-aimés, je vous assure, aucun de bienfait n'est jamais oublié. Ça, c'est l'Esprit qui a témoigné, qui a révélé à Jean. L'Esprit a dit, heureux celui qui meurt dans le Seigneur, car les biens, les suivants, c'est un homme de bien. Je le disais à chaque fois, tu es mon homme, je suis ton pasteur, tu es mon frère en Christ. Pour moi, j'ai beaucoup de joie parce qu'il a connu le Seigneur. Paul disait, c'est bien que quelqu'un qui meurt dans le Seigneur car la mort pour nous, c'est un gain. Ici, il y a quel corps ? Mais son âme n'est pas ici. Son âme est auprès de Dieu. C'est ça ma joie. C'est ça ma joie que je témoigne le bienfait de Dieu qu'il a fait dans sa vie. Moi, je ne connaissais pas ce qu'il était, je ne connaissais pas ce que je l'ai vu qu'il était ici. Donc, on partageait la parole de Dieu. C'est pour ça que je voulais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de mon homme. Il n'y a que le corps ici. Son âme est au ciel. Son âme est au ciel. Il n'y en est pas. Il faut que nous puissions avoir la joie. L'amour pour nous, c'est un gain. Il n'est pas ici. Nous voyons que c'est simple le corps, mais son âme est au ciel. Le bienfait qu'il a fait sur la terre, il suffit. Continuez à faire du bien. Ne rendez pas le mal pour le mal. Continuez seulement à faire du bien. C'est par là que le bien que nous faisons, ça va nous payer auprès de Dieu. Qu'un des gens ne fait jamais. Amen. Amen. C'est émouvant et en même temps encourageant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous aurons deux tests bibliques à lire. Et après ces passages bibliques, nous laisserons la place à nos jeunes de l'Eglise de venir interpréter un chant. Et je laisse les pasteurs aimer pour faire deux petits bibliques. Alléluia. Voilà, nous allons lire des passages bibliques pour cet après-midi. Le premier texte, il est écrit dans le livre, le deuxième livre, Samuel, chapitre 12, verset 15 à 23. Si vous avez vos bibles, on va lire. La Bible nous dit ceci. Les ministres répondent à David. Notre roi, tu peux décider ce que tu veux. Nous nous sommes avec toi. Alors le roi part à pied avec toute sa famille. Il est seulement dix femmes des deuxièmes. Excusez-moi. Décembre chapitre 12. J'étais dans le décembre 15. On va les relire rapidement. Décembre chapitre 12 à partir du verset 15. La Bible dit ceci. « Ensuite, Nathan rentre chez lui. Le Seigneur envoie une maladie à l'enfant que la femme du riz a donnée à David. David, si plus Dieu pour l'enfant, il s'est mis à gêner. Et quand il rentre chez lui pour la nuit, il couche par terre. Ses serviteurs les plus respectés viennent auprès de lui et il l'invite à se rélever. Mais le roi refuse et ne veut rien manger avec lui. Au bout d'une semaine, l'enfant mère et les serviteurs ont peur de le dire à David. Il pense, quand l'enfant vivait encore, nous avons parlé au roi. Il ne voulait pas nous écouter. Maintenant que l'enfant est mort, il risque de réagir très mal. David le voit parler tout bas entre eux. Il comprend que l'enfant est mort. Il demande à ses serviteurs, « Est-ce que mon fils est mort ? » Il lui répondit, « Oui. » Il est mort. Alors David se relève de la terre. Il se lave, se parfume et change de vêtements. Puis il va dans la maison du Seigneur pour l'adorer. Ensuite il rentre chez lui. Il demande qu'on lui serve un repas et se met à manger. Le serviteur lui demande, « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Quand ton fils vivait encore, tu gênais et tu pleirais. » « Maintenant qu'il est mort, tu te relèves de la terre et tu manges. » Les rois répondent, « Oui. » « Quand l'enfant vivait encore, je gênais, je pleirais, je me disais. » « Qui sait, le Seigneur aura peut-être pitié de moi et l'enfant vivra. » « Maintenant qu'il est mort, à quoi ça sert de gêner ? » « Je ne pourrai pas le faire revenir à la vie. » « Moi, j'irai vers lui, mais lui ne viendra pas vers moi. » « Amen. » « Notre deuxième texte, c'est dans le Nouveau Testament. » « Je tourne juste quelques pages. » « Et on tombe dans le Nouveau Testament. » « Dans 1 Thessalonicien chapitre 4, verset 13 à 18. » « 1 Thessalonicien chapitre 4, verset 13 à 18. » La Bible nous dit, « Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est rélevé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus, en croyant en lui, Dieu les ramènera à Jésus. » « Si, voici ce que nous disons, après une parole du Seigneur, nous qui serons encore vivants, quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On les attendra à un signal à la voix du chef des anges, c'est l'homme. » Sous-titrage Société Radio-Canada